Il y a à peine 30 ans, la reconnaissance des acquis d'expérience ou la reconnaissance des acquis et des compétences, on en parlait très peu. Parce que nos parcours professionnels étaient des parcours standardisés, synchronisés. Tu avais un job, tu gardais ta job probablement tout au long de ta vie, tu changeais peut-être une fois, etc. Mais dans le marché du travail d'aujourd'hui, où nos parcours professionnels vont être marqués peut-être par 6, 7, 8, 9 et même 10 transitions, l'importance de faire reconnaître les compétences, c'est à la fois important pour le sujet, mais c'est important aussi pour l'employeur, etc. Et donc c'est devenu un enjeu extrêmement important. Pour les personnes immigrantes, regardez ce qui se passe à travers le pays, regardez la demande de personnes immigrantes qu'on a à travers tout le pays pour le développement, par exemple, du nord de toutes nos provinces, etc., en terminée, etc. Il est clair que là, mais cette espèce de difficulté qu'on a de faire reconnaître les compétences acquises ailleurs que dans nos universités ou nos collèges est un problème majeur. Et ça, c'est clair, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup à travers ça. Et les individus perdent. Si moi, j'ai acquis toute une compétence par moi-même, écoutez, regardez vos curriculums VIT. Analysez le dernier curriculum VIT que vous avez écrit. Regardez votre chapitre d'éducation. Et répondez à la question suivante, est-ce que ça, ça décrit toutes mes compétences? Évidemment, c'est non. Ça veut dire qu'on apprend bien en dehors des cours formels qu'on a suivis. Mais comment les faire reconnaître? Parce que c'est important. Donc, il faut qu'on change de curriculum VIT, si je peux dire, au sens fort du terme. Il faut qu'on trouve des moyens de faire le bilan de nos compétences. Faire le bilan de nos compétences pour deux raisons. D'abord, pour nous faire reconnaître, mais aussi pour faire un point dans ma vie. C'est clair que plus les vies s'allongent et plus l'incertitude se multiplie dans tous les champs d'activité, plus on a besoin de gens capables de réapprendre constamment par eux-mêmes dans tous les champs de la vie. Le droit d'apprendre tout au long de la vie, ce n'est pas juste un droit. C'est devenu une nécessité sociale et une nécessité économique extrêmement importante et aussi une nécessité, même pour nos systèmes de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada